Musique Je vous propose de vous faire une démonstration sur ce véhicule, de la facilité avec laquelle il est possible aujourd'hui de dérober un véhicule qui sont commercialisés aux alentours de 15 000 euros. Je vais vous montrer comment le démarrer sans la clé avec le boîtier et vous verrez le résultat reste le même et malheureusement les voleurs peuvent démarrer le véhicule de la même manière que le propriétaire. Il faut déposer ce capot qui vous verrez n'est pas sécurisé, il n'y a pas d'écrou, il suffit vraiment simplement de passer la main et de tirer et vous arrivez immédiatement, vous avez vu, sans avoir besoin d'outils ou spécialement de maîtrise de la mécanique nécessaire, à avoir accès à l'endroit où se branche le boîtier. On se fait immédiatement que le véhicule se met électriquement en fonction et est démarrable au niveau du tableau de bord. Et c'est parti. Le seul défaut sera de casser le bloc Neyman, ce qui n'est pas spécialement une chose difficile pour les voleurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces boîtiers, comme vous le voyez, ils sont moulés dans des boîtes de confiserie, comme vous le voyez. La fabrication ne doit pas dépasser la trentaine ou la cinquantaine d'euros. Un véhicule à 15 000 euros aujourd'hui est dérobable avec un boîtier vendu à 1 000 euros. Nous sommes complètement informés de ce type de pratique. Évidemment, bien avant le monde du deux-roues, le monde de l'automobile a été touché par ce type de vol. Le T-Max étant lui-même un véhicule iconique et le super scooter le plus vendu en France, il n'échappe pas au vol non plus. Donc oui, ça fait un moment que Yamaha est au courant et ça fait un moment aussi qu'on réagit. Nous remontons bien évidemment très régulièrement l'information au Japon auprès de nos ingénieurs qui définissent d'année en année les systèmes électroniques embarqués sur les véhicules. Le T-Max n'est pas le seul à être soumis à ce type de fléau. Au contraire, on voit en 2019 les statistiques de vols de T-Max baisser, alors que lui-même connaît encore un beau succès commercial. Donc les bonnes pratiques pour l'utilisateur final dans ce contexte-là, elles sont plusieurs. D'abord, on l'a déjà dit, quand le T-Max est équipé de série, ce qui est le cas sur les hauts de gamme de T-Max, il faut demander à votre concessionnaire de mettre en route ce système de géolocalisation négocié avec un opérateur téléphonique. Ça, c'est la première chose. Mais c'est à l'utilisateur final de le demander. En discutant aussi beaucoup avec nos concessionnaires qui sont en ville et qui discutent énormément, eux, avec leurs utilisateurs finaux, on se rend compte également qu'un deux-roues attaché, mais attaché à un point fixe, a une longue vie devant lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de deux-roues et évidemment de T-Max qui, se sentant peut-être en sécurité dans un contexte urbain, s'arrêtent à côté d'un restaurant et peut-être ont même une vue sur leur véhicule. Mais ça, c'est un très mauvais contexte. Il faut systématiquement attacher votre véhicule à un point fixe. Les deux-roues qui partent le plus rapidement possible, quelle que soit leur nature, sont ceux qui ne sont pas du tout attachés. Et là, on réduit considérablement la capacité de vol de vote de roue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...